... Mettez-vous à couvert, quand même, derrière moi. C'est sur un Léon comme celui-ci que les gendarmes et les militaires des forces armées de Guyane ont été pris pour cibles par un groupe de Garimperos lourdement armé. Des pistes comme celle-ci en existent désormais un peu partout dans la forêt guyanaise, ouvertes par les chercheurs d'or pour acheminer sur les sites d'orpaillage, du matériel, des vivres et du carburant. Le site de Dorlin où intervenaient les gendarmes et le commando de recherche et d'action en jungle, le Crage, est un lieu où les Garimperos se sont installés depuis maintenant des années. La région de Dorlin abrite des villages clandestins au beau milieu de la forêt où vivent des centaines de personnes. Au fil des opérations Harpi, les chercheurs d'or se sont organisés pour combattre les militaires. Voilà désormais le genre d'armes utilisées sur les sites d'orpaillage. Des armes de guerre. Il y a les orpailleurs clandestins, il y a les bandes qui elles-mêmes sont des bandes prédatrices de ces orpailleurs. C'est très difficile aujourd'hui de démêler qui a fait quoi. La bande présumée auteur des faits est toujours activement recherchée, dont un Brésilien appelé Manuel Zinio. Les militaires des Fags auraient blessé un ou plusieurs hommes de cette bande lors de leur riposte. Nous avons des témoignages confirmés de nos militaires qui disent avoir vu les impacts de leurs balles sur ceux qu'ils avaient en face d'eux. Sans plus de précision. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus, cette fois-ci c'est le secret d'enquête. Retrouver les auteurs de cette embuscade est aujourd'hui une priorité pour les autorités françaises. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Une information est ouverte pour assassinat en bande organisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !